Démat tout le monde, je suis en route pour Tinténiak à 30 minutes de Rennes. Je vais à la rencontre de Julien Sorosac qui est luthier. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, j'ai pu apprécier son travail sur les réseaux sociaux et nous avons échangé par téléphone pour préparer ce reportage. C'est quelqu'un de très sympa, très passionné, qui parle beaucoup, qui adore son métier et ça promet un échange vraiment très intéressant. Avec Cédric Berthier, nous avons vu le style espagnol, le style Torres. De ce que j'en ai vu, Julien utilise un autre style, une autre technique de fabrication. Donc c'est très bien, ça va être complémentaire à la vidéo de Cédric. Tinténiak, 800 mètres. Alors bien sûr, je suis parti sans regarder l'adresse. Salut. Salut Julien. Bienvenue. Merci. Tu es luthier ? Ouais. Guitare et autres insto. Voilà, justement j'allais te demander ça sur ton site, j'ai vu guitare et mandoline. Ouais, c'est ça. Je me suis axé sur les guitares accords d'acier et puis sur les instruments de musique trad celtique, mandoline, clunky. Et puis il y a pas mal d'instruments, octave mandoline, mandol, mais ça reste globalement les mêmes instruments plus ou moins gros. D'accord. Moi je ne me connais pas trop en luthierie. J'ai fait l'interview de Cédric l'autre fois, le mois dernier, et lui est du style espagnol, il utilise le style Torres. Ouais. Toi, est-ce que tu as un style particulier ? Ouais. Bah, c'est peut-être plus moderne dans mon type de fabrication. Je fais des assemblages, donc lui, si j'ai regardé sa vidéo, il y a des assemblages à l'espagnol, ouais, donc très traditionnel. Moi, c'est des assemblages plus modernes avec tenon mortaise et avec deux inserts en plus, deux inserts et vis. D'accord. L'idée, c'est de pouvoir démonter le manche plus facilement, c'est de me faire un entretien. Ok. Genre quand tu fais ce qu'on appelle un neck reset, c'est que tu as le manche qui a commencé à trop piquer vers l'avant et la table qui a trop piqué dans l'autre sens, quand les guitares viennent vieilles, tu es obligé de refaire l'assemblage qui est traditionnellement que d'un ronde, donc le manche et la caisse. Du coup, ça demande un gros travail, c'est assez cher. Donc moi, l'idée, c'est d'avoir des instruments avec un maintenant sur le long terme qui se facilite. C'est une guitare jazz Archtop avec un disneyman qui est personnel et le manche là, il est juste vissé, il n'est pas encore coulé. Et ce jeu là, c'est juste parce qu'elle n'est pas encore en contact, c'est ça ? Non, c'est que c'est prévu comme ça. En fait, sur les guitares jazz, la touche est surélevée. D'accord. On se retrouve à avoir un chevalet, tu vois ce que c'est le chevalet ou pas ? Le chevalet, ça ressemble à ça. Ça, c'est un que j'ai récupéré sur une guitare en réparation. Mais en gros, ça ressemble à ça. Et sur les guitares jazz, c'est comme sur les violons, le chevalet, il est suspendu, il n'est pas collé. Au final, le chevalet se retrouve à peu près par ici. Il est à peu près à cette hauteur-là. Et après, en bas, tu as une pièce ici qu'on appelle le cordier, où les cordes sont fixées ici, comme sur un violon. Du coup, les cordes sont fixées entre ici et là, au niveau des mécaniques. Et les cordes demandent appui sur le chevalet. Contrairement aux guitares classiques et aux guitares folk, où le chevalet est collé et les cordes, elles est tirées dessus. D'accord. En fait, là, ça ressemblera à la mandoline au final. Le chevalet est suspendu, donc qui n'est pas collé. Et puis, il y a un cordier, donc les cordes sont fixées entre là et puis les mécaniques. L'essence, c'est quoi ? C'est du noyer ? La touche ? Non, c'est un ébène. Ça, c'est un ébène du Cameroun. Les ébènes, ils ne sont pas tout le temps noirs. On a un peu l'habitude d'imaginer que l'ébène, c'est noir absolu. Et en fait, les ébènes avant, t'arrives entre beaucoup plus. Donc, sur les deux instruments, les pianos, t'arrives à avoir des pièces d'ébène qui sont noires, noires. Mais sinon, les ébènes, souvent, t'as plusieurs couleurs, en fait. Ça peut aller du marron un peu clair jusqu'au noir foncé. Et ça, c'est un ébène du Cameroun. Et puis, il est un peu moucheté. C'est un effet léopard. C'est chouette. Oui, c'est original. Et puis, t'avais des ébènes aussi, quand ils n'étaient pas uniformes, ils les teintaient dans la masse pour qu'ils soient noirs. Parce que les gens voulaient de l'ébène noire. Et j'aime bien les irrégularités qu'il peut y avoir sur certains bois. Il y a des poches de résine qui étaient dans la pièce en épicière que j'ai travaillée. Et vu que c'est la première de ma série, que c'est un peu un proto, je me suis dit, je ne vais pas jeter la table juste parce qu'il y a deux poches en épicière. Donc, je les ai renforcées. Elles sont renforcées par l'arrière. Ça ne posera pas de problème derrière. Mais je les ai lestés. Esthétistiquement, je trouve que le bois, c'est un matériau vivant. Il a des défauts. Mais s'il ne pose pas de problème mécaniquement, je trouve que ça fait partie de l'identité aussi de la pièce. Le fait que la touche ne soit pas uniforme, ça rajoute au côté artisanal. Parce que je trouve que la touche, une fois que tu rajoutes les pièces métalliques, les frettes, c'est ça ? Oui, en dehors de plastique. Voilà, exactement. Avec le vernis et les frettes, ça fait quelque chose d'assez artificiel. Alors que là, on garde quelque chose qui est du bois. Sur les violons et les guitares classiques, ils aiment bien, en général, les musiciens et les lutteurs qui fabriquent ça, aiment bien avoir des touches très noires. C'est très traditionnel. Après, c'est en train de changer, heureusement. Pas trop dans le violon, c'est dans le quatuor. Ce qu'on appelle l'éuté du quatuor, c'est violon, alto, violoncel, contrebass. On va peut-être oublier un. Et eux, en général, c'est hyper codifié. Tu ne peux pas trop sortir de la tradition. En lutte-trix classique, tu peux te permettre des trucs un peu plus intéressants. Du coup, ça change un peu les touches avec des bois différents que ce soit utilisé aussi. Sinon, le reste, c'est que des bois français ou européens. Je peux, dans cette démarche-là, de remplacer tous les bois exotiques utilisés en lutte-trix traditionnellement. Moi, j'ai été formé comme ça. J'ai été formé par un luttier en Ardèche qui s'appelle Philippe Berne. C'était un peu un précurseur en France. Ils n'étaient pas beaucoup à utiliser les bois locaux. Ils utilisent des pommiers, des cerisiers. Les gens, ils m'ont regardé. Dans la lutte-trix, ça ne passait pas trop. Il fallait faire de la guitare, de la copie guitare américaine. Ah oui. Et pourtant, le pommier, c'est super. L'autre guitare, je n'ai plus là parce que je l'ai vendue, mais elle était en pommier. Ouais, c'est assez joli, quoi. C'est un joli motif et puis c'est intéressant, même acoustiquement, c'est intéressant. Beaucoup de luthiers, maintenant, surtout dans les plus jeunes qui sont un peu dans cette démarche-là, d'utiliser des bois locaux. C'est une espèce de prise de conscience générale avec le CITES qui sont complètement protégés, certains qui sont de plus en plus durs à trouver. Moi, j'ai complètement découvert avec Cédric tout ça. Ouais, l'aspect CITES, la récommentation, tout ça. J'avoue que je ne m'étais pas trop posé la question. Il y a eu beaucoup de dérive, en plus. Sur les bois exotiques, il faut des passe-ports, plus ou moins, pour les faire sortir des pays. Des fois, même sur les ébènes et sur les palissandres, je ne sais pas trop d'où ça vient. Les aquajous, c'est pareil. Ça vient tout le temps des fois dans des pays africains. Et des fois, c'est un peu mafieux sur les ports. Sur les ports, c'est géré un peu de façon aléatoire. Et puis bon, on a des bois super intéressants aux Français en Europe et qui méritent d'être découverts. C'est un silleur qui m'avait parlé de sacs en Bretagne, par exemple. Comme il n'y avait plus d'exploitation forestière, il n'y a plus de bois, ça ne se vend pas. D'ailleurs, c'est un peu galère quand tu vas te fournir en bois en Bretagne. Tu trouves des bois de construction, tu as quelques fournisseurs de bois qui font majoritairement du chêne, du châtaignier, du vêtre. Et le chêne vient de Picardie. En Bretagne, il n'y a plus d'exploitation. Après, tu as des solutions quand tu veux des bois un peu plus intéressants comme des noyés, des cerigés, des pommiers. Tu arrives à trouver des gens qui ont des arbres chez eux, qui les coupent souvent. Il y aura des exploitants aussi qui font des pommiers par exemple. Après, les pommiers pour le cidre, souvent c'est taillé, c'est pas très gros non plus. Je connais un menuisier qui est à la boue extérieure, du côté de Rennes, et lui en fait a un bout de forêt maintenant, une scierie mobile, et il fait son propre bois. Ça demande un investissement sur le long terme, ça va. Mais comme ça, ça lui permet de contrôler la totalité de sa création. C'est l'idéal. Philippe qui m'avait formé, il achète des grumes complètes, il fait débiter chez le silleur en bas dans la vallée, il stocke son bois, il le sèche, du coup il a une quantité phénoménale de bois. Alors bien sûr, quand tu fais ça, tu as beaucoup de rebus, enfin ce qu'on peut appeler rebus esthétiquement, mais après tu peux les utiliser pour d'autres choses. Tu peux faire du meuble avec le reste, et puis tu peux aussi faire des instruments, même ça quelques défauts. Et il a vraiment des trucs magnifiques, et puis du coup, ça ne coûte rien, ça coûte du temps. Et de la place. Ouais, et après c'est une passion, tu vois, quand tu apprends beaucoup de choses en faisant ça, quand j'étais en formation chez lui, tu apprends comment le bois pousse un peu, comment il est séché aussi, comment l'entreposer. Tu as certains bois qui n'entreposent pas de la même façon, qui se comportent plus ou moins bien si tu ne les stocks pas comme il faut. Ouais, et puis c'est intéressant comme processus de partir d'une grume et puis d'aller la débiter, et puis de dire bon, je ne peux pas l'utiliser avant 10 ans celle-là, et puis de voir la laisser dans un coin. Ouais, et puis tu vends au client, c'est une histoire. Ouais. Tu racontes la totalité du process. Ouais, et puis tu contrôles du début jusqu'à la fin. C'est vrai que, tu vois, par exemple, celle-là, table, je l'avais acheté chez la fournisseur de bois de lutterie, parce que je n'avais pas les bonnes épaisseurs, parce que c'est sculpté, tu vois, comme sur les violons. Donc à la base, tu parvins d'un morceau assez conséquent. Moi, j'avais des petits plateaux 5 millimètres, quoi, pour faire des tonnes de guitare. Et du coup, vous savez, j'ai acheté chez un fournisseur de lutterie, qui est dans le Jura, dans la Vosges, un truc comme ça, Jura ou Vosges, dans l'est de la France, il y a beaucoup, beaucoup de poids. Et eux, ils demandent ça, mais tu vois, il n'y a pas un défaut, quoi. C'est presque... c'est presque chiant. Ah ouais, donc, tu vois, tu es quand même dans le côté naturel des choses. Tu vois, dans l'esthétique de mes instruments, il n'y a pas... Celui-là, j'ai peut-être fait un peu trop de souriture, même en goût, tu vois, encore, mais sur la mandoline, c'est plutôt simple, quoi. Déjà, je ne mets pas mon nom sur les instruments, j'ai plutôt du genre à mettre l'étiquette dedans. D'accord. Mais je ne fais pas trop d'incrustations sur les têtes, je ne mets pas de nacre de partout. J'aime bien quand c'est un peu minimaliste, quand la forme, elle arrive à suffire un peu elle-même, quoi. Et du coup, c'est plus dur à dessiner, je trouve, quand tu dessines l'instrument. Bon, là, il n'y a pas une grosse démarche artistique de ma part, parce que c'est une forme traditionnelle de mandoline, lipsone, type, quoi, quoi. C'est juste sur la tête où j'ai modifié. Et sur les autres instruments, moi, j'essaie de faire des... C'est plus ce dans le dessin de la forme générale et l'association des bois, que je ne trouve plus... Non, mais je trouve ça très efficace. Moi, justement, quand j'ai vu tes réalisations sur ton site internet, je ne me suis pas du tout dit que c'était des objets simples. La première réflexion que j'ai eue, c'est que c'était du haut de gamme, enfin, c'était vraiment fin, c'était beau, tu vois. C'est réussi, alors. Je ne me suis pas dit que c'était du simpliste, ouais. C'est un peu minimaliste, en fait, mais minimaliste, ce n'est pas du simplisme. C'est essayer de retirer tout ce qu'il y a d'excédent, tout ce qu'il y a en trou, qui ne sert pas l'instrument, en fait. Et en même temps, en laissant, par exemple, là, l'ébène comme ça, tu rajoutes du détail. Ouais, voilà. Mais tu vois, sur cet instrument, je voulais qu'à la touche, justement, quand j'ai choisi, je me suis dit, ça va être un peu le point d'ordre de cet instrument-là. Ouais, j'avoue. Le reste de l'instrument, bon, il y a peut-être une érable ondée, mais sinon, c'est une table en épicéa. Et puis, c'est un érable qui n'est pas super ondé non plus, il n'y a pas beaucoup d'ondes, on en verra un petit peu quand ça sera fini, mais là, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Le manche, la manche en érable, tout ce qu'il y a de plus simple. La rigueur, ce qu'il y a de plus ondé, c'est les éclisses, toi. Et puis, en plus, je voulais faire une finition noire sur la table, donc ça passait sobre, et puis un sunburst sur le fond et les éclisses, quoi. Une finition noire, c'est-à-dire ? La table sera teintée en noir, en fait, et puis vernis, ouais. D'accord. Je pense. Après, tu vois, ça fait un mois et demi qu'il y a eu un setup, parce que je n'arrive pas à me décider sur la finition. Bah, moi, franchement, je trouve que le contraste là, clair foncé, comme ça, est vraiment très beau. Je sais que le fond et les éclisses, je vais faire un sunburst dessus, mais la table ne le sait pas encore. Donc, je vais commencer par prendre les éclisses. C'est toi le chef, mais moi, je l'aime bien comme ça. C'est toujours intéressant d'avoir des avis extérieurs. Quand tu as un peu le nez dans tes histoires et que tu n'en sors pas, au bout d'un moment, tu ne vas plus très droit, tu vois. Tu m'as dit au téléphone que tu commençais deux nouveaux projets. Oui. Et bien, j'étais sur la planche à dessin un peu toute la semaine dernière, là. Si tu veux, en gros, cette forme de guitare, là, que tu l'as vu tout à l'heure. Bon, là, c'est une archetope, donc à table sculptée, mais sur mes autres guitares, elles sont à table plate, et c'est de la même forme. Et depuis le début, je ne fais que ces instruments de là. C'est un peu une guitare de taille moyenne, voire un peu petite. Et l'idée, là, c'était de pouvoir dessiner de nouveaux instruments, avec une forme un peu plus grosse, plus standard, et puis une autre, encore plus petite, avec un esprit de guitare, guitare vintage, presque guitare de fin 19ème siècle, en fait. D'accord. Donc, là, l'idée, c'est de faire un peu un instrument historique très vintage. Donc, en gros, c'est à peu près 1850, quoi, pour l'inspiration. D'accord. Que le volume change de la sonorité ? Justement, l'idée, ce n'est pas juste de faire trois guitares avec des formes différentes juste pour l'esthétique, c'est aussi parce que tu changes la largeur, qui est assez importante en termes de génération de son, et puis le volume général, en fait. Plus tu vas avoir un gros volume, plus tu vas avoir des basses, mais tu peux avoir un son qui va se mettre un peu à ronfler, à tourner assez longtemps, un peu comme si tu jouais dans un tonneau, quoi. Et si tu as une caisse plus petite, en général, un son un peu plus rayonnant, plus, pas percussif, mais plus direct. D'accord. Comme un peu sur les du-coups, c'est très petit, mais c'est très clinquant, tu vois. Du coup, en fait, tu as énormément de choses qui rentrent en compte quand tu veux faire du son sur un instrument, mais le volume de la caisse, ça fait partie, en gros, c'est un peu un aspect majeur, quoi. Est-ce que ça veut dire aussi que c'est dû à une évolution du style de la musique ? Ouais, ben absolument. Les toutes premières guitares, même qui étaient dans ce style-là, c'était encore des cordes en boyaux à l'époque. Les cordes en boyaux, ça a été utilisé jusqu'à... Ça a encore réussi aujourd'hui sur les instruments traditionnels, renaissance, des instruments historiques, mais celles des cordes en boyaux utilisées jusqu'au 19ème siècle. Les cordes en nylon, c'est pas très récent, enfin, c'est pas très vieux. C'était quand le nylon était inventé, donc au début du 20ème. Mais après, les guitares à cordes acier, ça a commencé à apparaître à peu près à cette époque-là, dans le 19ème siècle, quoi. Et pour passer de cordes en boyaux à cordes acier, c'est pas du tout les mêmes tensions. Donc, il a fallu revoir complètement la fabrication intérieure des guitares. Donc, ils ont pas mal modifié les épaisseurs des tables, sur les barrages aussi. Est-ce que tu vois ce que c'est les barrages ? Oui, ça j'ai retenu. Ce sont les renforts. Donc, c'est des barres en épicéa qui sont collées à l'intérieur de la caisse, mais qu'en fait, on ne voit pas à l'extérieur. Il faut savoir que la table en épaisseur, elle fait entre 2,3 et 2,7 mm d'épaisseur, donc c'est pas très épais. Si tu mets 6 cordes dessus avec une tension, combien c'est, à peu près 80 kg de tension sur des guitar-folk, t'arraches tout, quoi. Donc, les barrages, ils servent déjà de renfort structurel et puis ils servent aussi à diriger l'énergie des cordes, un peu où tu veux et pour à peu près générer le son que tu veux. Alors, tout ça, il y a plein de théories derrière. Ouais, justement, je m'étais demandé pourquoi ce côté asymétrique, surtout sur celle du bas ? Ouais, alors, il y a plein de gens qui pensent, moi je n'y sais toujours pas trop, et bon, je pense qu'on ne saura jamais, que le fait de mettre une... En fait, là, c'est à l'envers, donc ici, ça serait le côté où il y a les basses, et là, c'est le côté où il y a les aigus. D'accord. Où tu as tes cordes basses et après tes cordes côté aigus. Et c'est censé, du coup, plus libre ici, parce que tu vois, en gros, tu as le X principal qui est en gros la grosse architecture principale dans ta guitare, qui sert vraiment de soutien. Et ensuite, tu as plein de petites barres qu'on appelle les tone bars, donc c'est des barres pour gérer un peu la sonalité de l'instrument, tu vois, tu vas vraiment pouvoir sculpter le son. Et celle-ci, côté asymétrique, c'est que là, tu es censé être plus rigide dans cette zone, parce que, tu sais, elles sont collées l'une dans l'autre, et voilà. Et ici, en fait, elle, elle n'est pas prise dans le bord de la guitare. Ici, c'est assez libre. Et ce qui fait que tu as toute cette zone, en plus, là, ton barrage, il devient un peu dégressif. Tu finis par mourir, c'est très très fin en épaisseur. Tu vois, ça serait un peu comme celui-là, le barrage. Et du coup, le fait que tu sois très fin par ici, et très libre, en fait, si tu n'as pas beaucoup bridé la table à s'envoi, t'es censé avoir plus de vibrations, c'est censé être mieux pour les basses, voilà. En fait, tu la rends solide, mais sans la contraindre. C'est ça. Tout le jeu du luttier, la majeure partie du travail, c'est sur la table d'harmonie, en fait. C'est vraiment choisir ton bois pour la table, bien gérer l'épaisseur que tu veux. L'épaisseur va vraiment jouer sur la rigidité, ben, tu vois. Attention, là, là. Là, je suis encore à 3 mm parce que je n'ai pas fait ma rosace encore. Après, une fois que j'ai fait ma rosace, je viens reponcer un peu le tout. Mais tu vois, ça paraît super souple, mais c'est encore assez raide, en fait. Et tout le jeu de notre métier en tant que luttier, c'est vraiment d'arriver à choisir une table qui va suffisamment être rigide, mais en même temps qui a pas mal d'élasticité. Tandis qu'elle ait pas mal de punch, en fait, quoi. Tu peux descendre en épaisseur tant que tu veux. Tu peux mettre des gros barrages au bout d'un moment et puis après, ça renforce le tout. Mais si tu fais une table d'un bien joli millimètre d'épaisseur, en fait, ça sera de chewing-gum. Et du coup, dès que tu vas rentrer un peu fort en attaquant ou avec des cordes avec une bonne tension, le son, il va s'étouffer assez vite. Ça risque de saturer. Tu vas avoir un phénomène d'un peu de saturation acoustique sur l'instrument. Et du coup, tout le jeu, c'est d'avoir juste la bonne épaisseur. On est toujours à la limite entre rigidité et flexibilité. D'accord. Plus tu es rigide, plus ta guitare, elle va être solide. Elle sonnera peut-être un peu plus fort aussi. Et si tu es trop flexible, en fait, tu vas brider ta guitare, quoi. La tension des cordes va brider le tout. Ça va tirer à fond. Tu vas être en limite de résistance mécanique et du coup, le son ne va pas sonner. D'accord. Du coup, tout le jeu, c'est ça. Donc, ouais. Sélection du bois, l'épaisseur et après, vraiment, le travail du barrage qui est hyper important. Alors, justement, ce que tu expliquais tout à l'heure, là, que suivant l'épaisseur que tu donnais au barrage, ça donnait un style différent. Enfin, c'est ça le terme. En fait, quand tu vas coller des barrages, tu re-rigidifies tout. Ta table, elle est très souple. Tu colles des barrages, elle revient très rigide. Et après, de nouveau, quand tu travailles sur tes barrages ou tu viens les sculpter, c'est en vue de profil, tu vois. Après, moi, je ne les fais pas forcément exactement comme ça. Ça, c'est un exemple de barrage assez classique. Mais tu viens les sculpter à certains endroits, plus ou moins, pour retrouver un peu de la flexibilité, justement, et retomber dans cette limite entre flexibilité et rigidité. Est-ce que ça veut dire que chaque luthier va sculpter différemment les barrages ? Et donc, le son de la guitare va sonner différemment ? Est-ce qu'il y a une identité ? Une identité sonore de la musique en fonction du luthier ? Je pense qu'on peut tous avoir plus ou moins notre identité au bout d'un moment, parce que c'est un boulot super empirique, en fait. Il y a des gens qui s'amusent à mesurer tout. Moi, j'avais des bouquins quand j'ai démarré la lutherie. Il y a des bouquins en anglais où ils analysent tout avec des spectromètres. Enfin, ils font de l'analyse FFT et tout. Ils analysent les pics de fréquences de partout. Ils modifient un tout petit peu en sculptant, ils remesurent et tout. Mais en fait, il y a tellement de phénomènes qui rentrent en jeu sur un instrument quand tu fabriques que tu ne veux pas avoir une règle scientifique pour dire si tu enlèves un millimètre ici, ça va sonner comme ça. Et c'est vraiment à force de travailler le bois, à force d'avoir plein de tables d'harmonie différentes dans les mains, de sculpter des barrages que tu te rends compte qu'en temps-ci, ça donne ça en résultat. Et donc, du coup, tu es obligé d'attendre la fin du projet total ou est-ce que pendant la sculpture, tu peux un peu tester la sonorité ? Pendant, tu testes. De toute façon, quand tu as ta table, tu peux la taper. Déjà, quand elle est comme ça, je ne sais pas si ça va bien s'entendre avec ton micro. Et selon où tu tapes et selon où tu la tiens, elle ne réagit pas pareil. Mais ça, c'est juste une indication en fait. Ça te permet d'entendre à telle épaisseur ma table, elle sonne un peu... En fait, tu cherches à avoir un son un peu de cloche, parce qu'il y a beaucoup de résonance avec pas mal d'harmonique derrière. Tu vas avoir un son riche en fait. Le son le plus riche possible. Quand on dit riche, c'est qu'il y a plein d'harmonique derrière. C'est pas un son pur quoi. Du coup, tu fais ça en travaillant ta table, en jouant sur les épaisseurs. Pendant que tu fabriques, tu arrives à avoir une idée comme ça, en jouant sur la flexibilité, en la tapant, en l'écoutant. Mais à chaque étape que tu modifies, ça remodifie le son. Et puis une fois que tu as assemblé la caisse, ça remodifie le son. Une fois que tu as fermé la caisse en rajoutant le fond, ça remodifie. Tu ajoutes le manche, tu rajoutes de la mâche, ça remodifie. Tu viens coller le barrage à la fin, ça remodifie encore, parce que tu as rajouté de la masse et de la rigité à cet endroit. Après, tu mets ton vernis, c'est pas grand chose, mais ça modifie encore le son. Et surtout, après, tu rajoutes les cordes, qui rajoutent de la tension. Et vu que tu rajoutes un gros point de tension à cet endroit, tu remodifies tout. Et du coup, l'idée, c'est juste de dire, bon, j'ai fait ça, 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 tout le long de la fabrication. Ça me donne ça comme résultat à la fin. Peut-être que si je change un peu ces étapes-là avant, ça va me donner un autre résultat. Et c'est que comme ça, en fait, que tu peux. Et du coup, les gens qui tapent les trucs, qui notent, qui sont avec le raccordeur, ils font « Ah, je note, j'ai un do dièse, là. » Et ça sert à rien, en fait. Enfin, je vais peut-être pas me faire des copains, mais ça sert à rien. Ça te donne une idée, c'est juste une estimation. Parce qu'après, il y a trop de paramètres qui vont changer. Moi, tu vois, je le fais, je tape, je note la note. Et surtout, je les pèse à chaque étape, mes tables. J'aime bien peser mes instruments. Je sais de faire des instruments super légers, en fait. Plus t'as de la masse, plus t'amortis les vibrations. Plus ton instrument est léger, plus il va être raisonnant, quoi. Et du coup, je pèse mes tables et je note tout ça. Mais c'est juste pour me donner une idée, en fait. Je m'en sers pas comme… Tu vois, si ma table, elle fait 10 grammes de plus que l'autre d'avant, tu vas pas me dire « Ah, faut que j'enlève absolument 10 grammes pour… » Tu vois, c'est toujours une question de juger et de travailler à l'oreille, quoi. Bah, c'est encore ce qui est intéressant avec le travail artisanal. Bah, ouais. Parce que sinon, c'est industriel et puis on sort tout le temps d'un projet. C'est ça. Tout ce travail, ouais, ça reste super empirique, en fait, tu vois. Moi, j'étais très dans la démarche un peu scientifique. À la base, j'avais fait des études scientifiques et du coup, je me dis « Ah, je suis sûr qu'on peut mesurer tout ! » Il y a à l'ITEM, l'école Le Mans, ils avaient tout un programme sur ça, où ils analysaient tout, avec des spectres dans tous les sens, ils analysaient, etc. « Si tu modifies tel truc, ça fait ci, ça fait ça. » Et puis, en fait, tu gagnes de temps en fabriquant des instruments plutôt que de passer du temps à faire des analyses dessus, quoi. Tu fais un instrument, tu dirais « Sur le prochain, je vais faire ci, ça va modifier. » Et en fait, tu corriges un peu systématiquement, quoi. Mais après, on a tous une oreille différente et du coup, chaque cloutier retrouve, comme tu disais, avoir un peu sa signature sonore au bout d'un moment, quoi. Moi, je suis pas sûr de l'avoir encore trouvé parce que ça fait pas si longtemps que ça que je fais des instruments. Mais ouais, peut-être en fin de carrière, dans 40 ans, moi. C'est vraiment, je fais des guitares pile-poil, tu vois. Et puis après, c'est pas un matériau synthétique, c'est un matériau naturel, qui est pas homogène. Et du coup, tu peux prendre deux planches de bois qui sont vraiment coupées l'une après l'autre dans le même arbre. Tu vas faire deux guitares exactement pareilles, avec les mêmes dimensions. Et il y a des sons qui vont être différents, tu vois. C'est vrai. Ils sont quand même relativement proches, mais qui peuvent être, des fois, complètement différents. Donc, ouais, ça reste empirique. C'est le fameux l'histoire. Mais est-ce que tu as quand même des clients qui peuvent venir et te demander un style de sonorité ? Ben... Outre le style d'architecture ? Ouais, après, justement, l'avantage, c'est qu'en tant que cloutier, on peut, comme je disais, en jouant sur tout ce qui est le barrage, le design, les bois qu'on va utiliser. Ben, tu peux, justement, arriver à sculpter le son que tu veux, en fait. Enfin, tendre vers un son que tu recherches. Est-ce que ça irait même jusqu'à écouter le client jouer pour définir son style ? Si, par exemple, il attaque très fort les corps ? De toute façon, tu es obligé de prendre en compte, justement, le style de jeu des municiens, quoi. Il faut vraiment les regarder jouer. Est-ce que tu as des gens qui jouent très très fort, comme tu dis ? D'autres qui jouent tout doucement. Puis tu as différents styles de jeu. Tu as ce qu'on appelle le fingerpicking, où tu joues aux doigts. Donc, tu as une attaque beaucoup plus douce et puis beaucoup plus ronde. Tu as un son plus rond, en fait, avec la pulpe des doigts. D'accord. Que quand tu joues avec un médiator, en fait. Attendez, vous devez chercher ça. Mais tu vois, ça, c'est un médiator, hein. C'est un embout de plastique. Il y a plein de matières différentes qui donnent des sons différents. Mais globalement, si je joue... Tu as ce son-là. Et si je joue avec les doigts... Ah oui, l'attaque n'est pas la main. Attends, je joue, mais là, j'ai un monde. Là, tu as un son beaucoup plus rond et plus doux, en fait, en jouant avec la pulpe des doigts. Et donc, quand tu joues au fingerpicking, seulement tu joues avec les doigts, en fait. Et du coup, tu n'as pas du tout la même attaque. Donc, quelqu'un qui va vouloir un son très brillant, en jouant fingerpicking, eh bien, tu vas devoir prendre ça en compte, parce que tu n'as pas de la brillance apportée au son par le médiator. Bon alors, est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration ? Avec la ronde ? Parce qu'il y a un luthier youtubeur qui s'appelle Vincent Brun, qui a regardé la vidéo de Cédric et qui a dit qu'il n'avait pas assez de démonstration. ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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